Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On vous l'a dit en début de notre émission que ce matin nous allons recevoir Léandre Bouloubou qui est le coordonnateur général du programme Grenier. Il est avec nous dans le studio Léandre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui avais un merci. Gina, tu connais Léandre Bouloubou ? Oui, pour l'avoir vu à plusieurs reprises. Tu as parlé ici en personnage du jour une fois je crois. Oui, et pour l'avoir vu à plusieurs reprises aussi parler du programme Grenier lors de la tournée provinciale je pense à chaque fois que l'on installait le programme Grenier dans les provinces. D'accord. Alors M. Bouloubou, vous pouvez nous parler de vous un peu légèrement ? Très rapidement, je suis donc Léandre Emmanuel Bouloubou. Ils n'ont pas mis Emmanuel. Emmanuel, oui tout à fait, c'est quand même un pronom chrétien. Et donc je suis économiste des formations, administrateur économique et financier, diplômé de l'Institut d'économie et des finances de Libreville. Et je suis également diplômé de l'École nationale d'administration de Paris. Et donc je suis depuis 2015 coordonnateur général du programme Grenier. Avant, j'étais directeur général de l'industrie de la compétitivité. Donc bien sûr que je suis très heureux d'être ce matin à Urban FM. Vous avez fait l'université au Gabon ? Bien sûr, je suis un pur produit d'université au Mabongo. Donc j'ai fait la faculté de droit et de sciences économiques. Et avec le professeur Rondrosa, qui malheureusement m'a mis en position. En combien d'années ? On va dire en cinq ans parce que j'ai connu l'année blanche quand même. Donc voilà, j'ai connu l'année blanche. Et malheureusement, c'était avec les malheureux événements de 1993. Donc nous avons été la première victime et victime de cette année blanche-là. Mais sinon après, j'ai quand même eu un cursus normal. Et après, je suis allé à l'Institut d'économie et des finances. En France, vous avez fait l'école nationale d'administration ? L'école nationale, l'ENA de Paris. C'est différent de l'ENA du Gabon ? Bon, on va dire que c'est un peu différent parce que c'est quand même une très grande école. Disons que c'est la plus grande école d'administration du monde. C'est la conforme, les plus grands managers publics de la gouvernance dans l'administration. Et donc c'est une école de référence internationale. Donc ce n'est malheureusement pas encore le cas de l'ENA du Gabon. Mais bien sûr, nous devons y travailler, travailler pour faire monter en puissance cette école qui est nécessaire pour former la haute administration, les cadres de la très haute administration qui sont capables bien sûr d'impulser, d'impulser le développement, de booster l'administration, de la rendre plus efficace. Et c'est quand l'administration est efficace qu'elle accompagne le mieux le secteur privé. Et c'est comme ça qu'on devient compétitif puisque les pays sont en compétition entre eux. Le secteur privé doit être dynamique, mais l'administration doit être efficace. Est-ce que vous avez mérité d'aller à l'ENA de Paris ou bien vous avez bénéficié de certains privilèges ? Non, je suis un pur produit de l'égalité des chances. C'est pour ça que je suis justement à côté ou derrière Ali Bungongi. Je ne sais pas parce que je crois que c'est lui qui est venu déverrouiller un peu la chape de plomb qui pesait sur les jeunes, notamment avant 2009. Avant 2009, on n'avait presque aucune chance d'accéder à de hautes fonctions. Et il est venu un peu dégoupiller tout ça pour libérer un peu le génie, le génie créateur de la jeunesse. Et j'espère qu'il est quand même satisfait du peu qu'on a pu lui apporter pour changer ce pays. Et donc je suis un peu produit de l'égalité des chances. J'ai fait l'université au Marbongo dans les conditions que vous connaissez. Et j'ai été à l'Institut d'économie et des finances sur le concours. C'était une école crédible où vraiment il n'y a aucune chance de tricher ou de recommander quelqu'un. Et après, j'ai fait un concours international de l'ENA. On passe des tests et puis des épreuves qui sont corrigées en France. Donc il n'y a aucune chance d'aller influencer les Français, l'école national d'administration. Puisque toutes les copies, vous êtes à peu près une centaine de pays. Donc ils ne prennent que deux ou trois par pays. Et donc j'étais le seul Gabonais à être retenu pour la promotion en 2006-2008. Quand on sort de l'ENA de Paris, parce que j'ai envie de rester un peu dessus, quand on sort de l'ENA de Paris, qui est la meilleure école d'administration, vous l'avez dit, quel est selon vous ce qui doit caractériser en fait un bon agent public? C'est la capacité à, disons, à crier. Vous voyez, ce qui coince un peu notre pays aujourd'hui, c'est que les gens sont un peu apathiques. On est là un peu timorés. On ne prend pas des initiatives parce qu'on aime le statu quo. Vous savez, par principe, les gens n'aiment pas que les choses changent. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs le président Ali a un souci avec la résistance au changement. Parce que les gens préfèrent le statu quo. Et comme personne ne prend du risque, les gens sont dans l'administration. Malheureusement, les gens ne bougent pas, ils sont là. Ils font la routine, donc ils font de la bureaucratie. Or, aujourd'hui, le bon agent public, c'est un manager. C'est lui qui prend des initiatives, c'est lui qui anticipe. C'est lui qui crée le mouvement. Et donc, il impulse une dynamique pour que les choses bougent et aillent dans le bon sens. Donc, à mon avis, le bon agent public, c'est vraiment celui qui est dans l'invention, dans l'innovation, dans des choses qui doivent bouger, qui doivent changer. Parce que si on reste toujours dans les mêmes choses, et à mon avis, on reste un peu en retard parce que les autres bougent à côté. Donc, vous devez attirer des investisseurs. Quand les investisseurs arrivent, ils font la comparaison. Quand ils vont au Congo, quand ils vont au Rwanda, et le premier contact qu'ils ont, c'est avec l'administration. Quand ils viennent quelque part dans un pays, ils viennent d'abord dans l'administration. Et si déjà vous êtes là, à lire le journal, ou à ne même pas recevoir... À jouer à Zuma. Voilà, à jouer, je ne sais pas quoi. Et que vous n'êtes pas proactif, et que vous n'êtes pas disposé à accompagner l'investisseur, et que vous n'êtes pas efficace, il faut répondre à ses préoccupations. Et ça, le bon manager, c'est celui qui a justement ces compétences-là. Pas forcément le savoir, mais celui qui a des compétences pour vraiment justement être efficace et puis apporter des solutions. Donc c'est vraiment, à mon avis, la première qualité d'un bon agent public. D'accord. Vous prenez le... Quand vous prenez le programme Grain, par exemple, on sait que les Gabonais, depuis plusieurs années, on disait que c'était des gens qui n'aimaient pas aller au champ, qui n'aimaient pas la terre. Pourquoi vous avez accepté de vous lancer dans ce programme où, de facto, en fait, certains le présentaient déjà comme un échec de départ ? Voilà, mais justement, c'est pour ça que c'est ça le rôle du manager. C'est justement de catalyser, de changer les comportements, c'est de changer la culture. Et donc, le premier défi que j'avais, justement, quand le chef de l'État a bien voulu me confier la coordination de ce vaste programme, c'est d'échanger les mentalités, c'est d'aller expliquer aux jeunes, expliquer aux gens que c'est leur programme, c'est pas à force. Le programme a été lancé par le chef de l'État, mais il faut qu'il s'approprie ce programme-là. Parce que dans tout programme, la réussite vient de l'adhésion. Comme disait Abraham Lincoln, tout est dans l'adhésion. Avec l'adhésion, rien ne peut échouer. Donc il faut faire adhérer le programme aux populations concernées. Mais généralement, en plus, puisqu'on veut faire émerger des entrepreneurs agricoles, les gens sont restés dans l'ancien schéma du salariat. Ils pensent qu'ils sont salariés. Ils pensent qu'on doit leur donner de l'argent à la fin du mois. Or, ils sont devenus entrepreneurs. Donc ça, rien que pour changer cette mentalité, c'est tout un programme. Donc il faut sensibiliser, il faut expliquer, il faut que les gens aient la bonne information. Parce que là aussi, nous avons un souci. Heureusement que les médias qui nous accompagnent essaient de faire cet effort-là pour expliquer aux gens le programme. Parce qu'il y a beaucoup d'intox. Quelle est la partie que les gens ne comprennent pas bien ? C'est déjà cette partie-là. Pour comprendre que le programme entre un salarié ou quelqu'un qui compaie à la fin du mois et celui qui est auto-entrepreneur, c'est déjà la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est ceux qui sont en milieu urbain, justement les jeunes surtout, et qui pensent qu'on ne gagne pas sa vie, qui prennent le retour à la terre comme un échec. Vous voyez ? Donc si quelqu'un vous dit que non, moi je vais repartir, il dit à son copain, écoutez, moi j'ai trouvé du job, je vais travailler, je repars à Koulamoutou pour prendre le programme. Il est l'objet des railleries. On dit, mais écoutez, la terre c'est pour les gens paumés, qui n'ont pas réussi à l'école, qui n'ont aucune perspective. Donc ils n'ont pas d'autre choix que d'aller faire l'agriculture. Or, il faut changer cette mentalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on envoie les jeunes en Malaisie. Donc ils voient comment les gens sont prouspères, gagnent de l'argent. Il y a des gens qui roulent en Ferrari en Malaisie, par le travail de la terre, ils ont des plantations, des palmiers à huile, et puis ils envoient leurs enfants à l'université, à Vard, dans l'exemple de l'université américaine. Voilà, donc il faut déclencher, il faut faire le déclic mental au niveau justement de la jeunesse urbaine pour qu'elle comprenne qu'effectivement on peut gagner sa vie dans l'agriculture comme dans d'autres pays. On parle souvent des Bami-le-Ké à côté au Cameroun, mais bien sûr les Bami-le-Ké c'est des agriculteurs. Très riches. Voilà, ils sont prouspères. Tout le monde connaît l'histoire des Bami-le-Ké. Donc c'est plus une histoire à raconter, tout le monde la vie. On voit bien les camions qui viennent du Cameroun et puis qui envahissent un peu les marchés de notre capitale. Statistiquement, au-delà de l'auto-emploi, qu'est-ce qui justifie la mise en place du programme Graine ? En termes d'importation par exemple ? Mais nous dépensons 300 milliards, le président l'a repris à chaque fois, 300 milliards de francs CFA qu'on aurait pu investir dans le pays. Vous savez, je vous prends le cas d'un petit village qui s'appelle Mbuku, qui s'étient entre Fougamou et Mouila. Ce village, avant qu'on fasse les plantations, dont on développe le programme Olam, Olam-Palme, il y avait peut-être 50 habitants dans ce village-là. Mais aujourd'hui, il va y avoir jusqu'à 7000 personnes. C'est-à-dire que la population de Mbuku, qui était un tout petit village, va dépasser celle de Fougamou. Et c'est à peu près 300 à 400 millions de francs CFA qu'on distribue à cette population par mois. Donc c'est dire que c'est un vrai pouvoir d'achat que les gens ont désormais en Mbuku. Et ils peuvent donc se prendre en charge. Ils peuvent être autonomes. Ils peuvent envoyer les enfants à l'école. Ils peuvent... Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même une autre configuration qu'on donne à un petit village de rien du tout et qui est devenu une grande... qui va devenir d'ici 2020 peut-être plus important que la capitale. La capitale provinciale. Disons le chef du département, qui est Fougamou. Donc c'est pour vous dire que... C'est ça l'impact économique de l'agriculture. Ça donne des revenus aux gens. Et les gens vivent de ça. Et vous êtes autonome. Vous êtes libre maintenant de vaquer ou de prendre des initiatives. Donc voilà ce qu'on veut faire du programme Grème. C'est donner de l'autonomisation. Mais il y a eu un problème qui s'est passé un moment-là entre les terres, les titres fonciers. C'était quoi ? Non, justement, ce sont les malentendus du programme. Ce n'est pas les malentendus du programme, c'est les malentendus liés aux préjugés. Parce qu'effectivement, comme dans d'autres pays, il y a eu des problèmes des terres, dès qu'on a commencé à lancer le programme Grème, tout le monde est monté au créneau pour dire non, écoutez, c'est un programme d'accaparment des terres. Il n'en est rien du tout. Parce que justement, le programme Grème a été conçu sur la base des échecs, puisque nous sommes allés voir ce qui s'est passé à l'extérieur en termes d'environnement. Parce qu'on a vu effectivement qu'il y a eu des problèmes d'environnement. Ça, on ne peut pas le nier en Indonésie, dans Malaisie et dans d'autres pays. Donc nous avons fait un modèle de sorte qu'on ne reprise pas les... C'est quand même assez stupide, vraiment, sauf si on est quand même stupide de reproduire les mêmes erreurs. Puisque ça, c'est déjà produit quelque part, on ne peut pas implémenter exactement le même modèle. Donc on a pris des précautions pour que ça n'arrive pas au Gabon. En ce qui concerne l'été, vous savez, les plus grands conflits, c'est souvent la terre. Si vous voyez au Zimbabwe, dans notre pays, les gens, voilà, les conflits, les conflits sur le foncier, c'est des conflits meurtriers. Donc nous avons plutôt inversé le modèle. Au lieu que ce soit l'État qui donne, ce sont les coopératives elles-mêmes qui nous indiquent les parts simples sur lesquelles elles doivent travailler. C'est vraiment aussi simple que ça. La terre appartient aux populations. Ça veut dire quoi ? Quand on arrive en Kolaïop, en Médic, les gens sont regroupés par 15 pour faire leur plantation. On leur dit, on leur demande, vous voulez faire la plantation où ? Ils nous indiquent, ils disent, bon, c'est là que nous avons toujours fait les plantations. Donc ce que nous... La valeur ajoutée qu'on apporte, c'est qu'on amène l'Antetucin, l'agence de l'urbanisme, qui borne et qui fait des livres topographiques et qui délivre, le président de la République, leur délivre un titre foncé. Ah, d'accord, donc c'est comme ça. Ben voilà. Donc, au contraire, c'est même pour sécuriser justement leur... Donc c'est carrément le contraire, alors que les gens pensaient que c'est l'État qui donne comme ça. Non. Le président de la République vient juste sécuriser justement cette parcelle pour que demain, cette coopérative ne soit pas spouliée. Parce qu'effectivement, demain, quelqu'un peut arriver pour dire que non, écoutez, ceci est à moi. Or, sur cette parcelle, il y a déjà un titre foncé, ça sécurise justement l'endroit pour faire la plantation. Et donc, il n'y a aucune chance que cette parcelle soit spouliée. Ce n'est pas possible. Il y a aussi beaucoup de polémiques autour, premièrement, du fait que les coopératives, du problème des coopératives, les gens ne comprenaient pas bien et certains disaient qu'on les oblige en fait à travailler avec des gens qui ne connaissent pas parce que vous voulez les coopératives. Un, la deuxième polémique était en rapport avec les cultures que les gens font. On disait que le programme Graine en fait oblige certains à ne planter que du papier à huile. Pourtant, ils ont envie de faire du manioc, de la banane et machin. Est-ce vrai ou pas ? Là aussi, c'est un problème d'information. Ce n'est même pas un problème. Parce que les coopératives elles-mêmes savent. En fait, ce sont les gens qui sont ici un peu à Libre et Ville. Mais si vous posez la question aux coopératives, ça veut dire que nous, quand on va dans les villages, les gens ont bien compris le programme. Curieusement, c'est ici dans un peu l'élite qui ne comprend pas. Oui, parce que les gens veulent justifier le fait de ne pas pouvoir aller travailler à terre. Exactement. Ils cherchent les justificatifs. On cherche la petite bête pour dire, bon, voilà, le programme, de toute façon, ça ne va pas marcher. Il y a tel souci. Mais en fait, vraiment, nos compatriotes qui sont à l'intérupé ont bien compris le programme. Le programme en lui-même, c'est deux volets. Il y a un volet culture de rente et un volet vivrier. Donc, vous avez le choix. Quand vous êtes en coopérative, vous pouvez faire soit le palmier, soit le VA, soit le café, soit le cacao, si vous voulez rester dans la culture de rente. Si vous voulez faire culture vivrière, vous avez la possibilité de faire le manioc, la banane, la tomate ou le piment. Voilà les quatre, les deux volets, quatre spéculations par volet. Pourquoi on a choisi ça ? Parce que pour le volet vivrier, on s'est dit, c'est là où on est le plus dépendant. Est-ce que le président a été surpris de constater que nous importons du piment ? Est-ce que vous pouvez comprendre que non ? 8 milliards de piments par an. Voilà, mais ce n'est pas possible. Non, c'est la blague. Mais voilà. 300 milliards d'importations dont 8 milliards de piments par an. Alors, vous pouvez comprendre que non, alors que le piment Le piment que tu aimes d'affraîche. Le piment que nous mangeons tous les jours, qui pousse derrière les maisons et que nous, dans le long, dépenser des milliards à l'extérieur pour importer du piment. Ce n'est pas possible pour un pays de continuer ainsi de pondre vraiment pour les projets aussi basiques. On importe même de la France. Voilà. Donc, il y a quand même un problème. Donc, on est parti sur les statistiques douanières en se disant, bon, écoutez, quand même, comme disait, il a encore répété hier, rappelé hier, plutôt avant hier, lors de son discours à la nation, qu'il faut renforcer l'indépendance. C'est important. Il y a une forme d'indépendance. Nous avons une forme de dépendance économique qu'il faut essayer d'inverser. Donc, il faut essayer d'inverser la tendance. Donc, en ce qui concerne les produits alimentaires, nous devons faire l'effort pour que nous produisons ce que nous mangeons et nous mangeons ce que nous produisons. Ça, c'est quand même... Voilà. Alors, quand les coopératives ont une plantation, vous pouvez nous expliquer dans un petit... En détail, simplement, un peu le processus. Vous arrivez, vous sélectionnez une coopérative, vous régularisez sa terre. Ça se passe comment ? De manière simple pour que tout le monde... Voilà. De manière simple, les gens sont déjà... Il faut savoir que les Gabonais ont pris de l'avance. Quand on arrive quelque part, il y a déjà des coopératives qui sont constituées. Ah, d'accord. Ah oui, il y a des gens qui ont déjà pu le devant. Les coopératives ne sont pas nées avec le programme Graine. Il y a déjà des coopératives. Là, par exemple, nous avons lancé le programme après l'élection dans la Nyanga. Dans la Nyanga, quand nous allons faire une première sensibilisation, on demande est-ce qu'il y a des coopératives dans la région. On a annoncé qu'on est sur Chibanga. Nous avons déjà eu 97 coopératives. Vous voyez ? Donc, il y a des gens qui sont déjà organisés en coopératives. C'est juste qu'on leur demande maintenant, parce qu'il y a des critères Graines. Les critères Graines sont lesquels ? C'est qu'il faut être Gabonais ou Gabonaise. Donc, parfois, dans ces coopératives qui ont été constituées avant Graines, on peut trouver parfois des expatriés. On n'est pas xénophobe, mais on veut quand même encourager l'agriculture dans notre pays. On veut encourager les Gabonais à faire l'agriculture. Donc, le chef de l'État a souhaité que ce programme-là soit d'abord un programme des Gabonaises et des Gabonais. C'est Paris. Voilà. Donc, on est obligé de trier. Donc, on trie, on regarde la nationalité et tout ça. Et voilà. Le deuxième critère, c'est qu'il faut avoir un espace. D'accord. Voilà. Il faut avoir un espace. Donc, quand vous êtes 15, constitué en association, vous pouvez juste être une association. Et nous, sur le plan des démarches administratives, on prend tout en charge, y compris la charge financière, puisqu'on paye quelque chose au trésor pour les démarches administratives. Mais c'est nous, le programme, qui payons à la place des coopératives. Nous payons, donc nous faisons toutes ces démarches pour ces coopératives, pour ces associations, pour qu'elles soient agréées au ministère de l'Agriculture. D'accord. Donc, nous avons une équipe qui est in situ, qui est en immersion directement dans la coordination générale, qui ne s'occupe que de ça. Donc, on a des compatriotes qui sont là, une équipe dynamique qui vient, qui prend les gens par la main, qui demande juste, et puis pour le dossier, ce n'est pas compliqué, c'est juste des photos, l'extrait d'acnescence pour bien s'assurer que c'est bien un Gabonais ou une Gabonaise. C'est pour bien s'assurer aussi que vous avez au moins 21 ans parce que c'est l'âge de majorité civile. Vous n'avez pas fait travailler les mineurs. Oui. Voilà. Donc, voilà un peu, c'est vraiment les critères, les critères simples. Donc, tout le monde, c'est vraiment un programme pour l'égalité des chances parce qu'il n'y a aucune, aucune autre distinction. Il n'y a pas de coloration politique, ethnique, religieuse ou géographique. Donc, c'est tout ce qui veut faire de l'agriculture, vienne et on les prend au fur et à mesure. Donc, first in, first out. D'accord. Est-ce que vous fournissez les graines et les... Excuse-moi, Ingrid. Est-ce que vous fournissez les graines et les boutures ? Nous, voilà. En fait, nous livrons presque les plantations clés en main. Nous préfinançons. Nous préfinançons. Tous les coopératives, en fait, n'ont rien à faire que de commencer à planter et d'entretenir les parcelles. Mais quand elles plantent, qui paye ? Elles vendent ça où ? Mais non, justement, nous ne sommes pas encore au niveau de la vente parce que le premier processus, c'est d'abord de faire, donc d'aménager. On aménage, on apporte les sémences et les coopératives commencent à planter. Normalement, il faut un délai de 9 à 12 mois pour commencer à récolter. Mais entre-temps, en février dernier 2015, le président a demandé, nous a instruit de donner une prime d'incitation à l'effort. Donc, ceux qui sont déjà dans les coopératives, pour ne pas qu'elles soient un peu défavorisées parce qu'elles ne peuvent plus vaquer à d'autres occupations. dans l'arrêt pays, le président nous a demandé à instruire au programme de donner à ses coopérateurs 100 000 fonds par mois en attendant la première récolte. Donc, sur 12 mois, nous leur donnons quelque chose pour commencer quand même pour survivre tranquillement avant d'attendre les premières récoltes. 100 000 fonds par membre ou par coopérative ? Par membre et par mois. Donc, selon les critères de performance qu'on a mis en place. Donc, 1,5 million par coopérative vu qu'ils sont 15. Voilà, ils sont 15. Ils gagnent au moins 1,5 million par coopérative. S'ils sont 30, effectivement, ils gagnent 3 millions. Donc, mais s'ils sont assidus aussi parce qu'on ne peut pas... L'objectif, c'est de pousser les gens à venir au champ et à être assidus au travail parce qu'il faut quand même mériter ce qu'on doit vous verser. Donc, voilà un peu le principe. C'est vraiment un principe simple. C'est quelque chose de... Il n'y a pas de caution, pas de garantie, pas d'avaliste, pas de... Voilà. Pas besoin d'avoir de grands diplômes. Voilà. Vraiment, tout le monde peut trouver son compte. Vous savez, hier, j'étais sur le plateau de Télé Africa et moi-même, j'étais agréablement surpris. On a... Ils ont fait une enquête d'opinion. Ils ont demandé aux Gabonais qu'ils se sont rencontrés comme ça par hasard. Que pensez-vous du programme Graeme ? 58% d'avis favorables. Oui. 58% des Gabonais croient au programme. Mais moi-même, j'étais le premier nette surprise. Ça veut dire que le programme, les gens ont intégré ce programme-là. Ils croient au programme et qu'ils pensent que le programme marche. Voilà. Donc, tout ce que les Gabonais souhaitent, c'est qu'on aille plus loin. Les 42% disent que ça peut redynamiser le secteur agricole, mais ce n'est pas suffisant. Donc, ça veut dire qu'ils veulent qu'on aille plus vite et plus loin. Voilà. Et c'est ce que le président de la République souhaite. C'est ce qu'il s'est engagé à faire. Aller plus vite et aller plus loin. Donc, nous sommes déjà sur cinq provinces en 18 mois, alors que le programme doit être mis en oeuvre sur cinq ans. Et donc, nous sommes déjà sur cinq provinces. La sixième province est la Nyanga. Dès qu'on aura fini les élections, normalement, le chef de l'État va aller lancer officiellement la partie opérationnelle. Nous allons couvrir six provinces avant 2016. Il ne restera plus que trois à boucler. Donc, alors qu'on devait le faire à cinq ans, c'est-à-dire qu'à moins de deux ans, on aurait bouclé tout le territoire national. Ça veut dire vraiment que nous sommes sur un bon rythme. Et en termes d'adhésion, nous devons au départ avoir 20 000 coopérateurs. Coopérateurs suisse, cinq ans, 20 000. Nous sommes déjà à 14 000. 14 000, on n'a même pas encore pris l'estuaire, on n'a pas encore pris le gouet maritime. 14 000 en 18 mois. Voilà, en 18 mois, nous sommes déjà à 14. Ça veut dire que ça va complètement exploser les statistiques. Nous avons peur de laisser un peu les Gabonais, d'autres Gabonais au bord de la route. On avait vu les engins. Oui. Les engins, est-ce que vous... C'est là ? Les engins Carter Pilar. C'est pour qui ? C'est pour faire quoi ? Mais vous savez que l'agriculture, on nous sommes passés d'une agriculture artisanale comme on faisait avec les haches et les machettes. Maintenant, on passe à une autre dimension. Vous savez, le président a annoncé que c'est le plus grand projet après le Transgabonais. C'est 3 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est à peu près 1 500 milliards de fonds CFA. Sur cinq ans, qu'on doit investir dans l'agriculture. C'est un programme énorme. Donc, nous avons commandé 475 engins. Donc, les bulldozers, les tchactopels et tout ce qui va dans l'agriculture aujourd'hui. Ce sont ces engins qui sont déployés sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous allez trouver 475 chauffeurs d'engin ? Justement. Parce que le chauffeur de l'engin, c'est rare au Gabon. Voilà. Après les 400 chauffeurs, il faut trouver des gars pour entretenir le matos. Exactement. Il faut les gars pour sécuriser le matos. Parce que tu te souviens de l'image d'Afrèche du Caterpillar qui avait été brûlé dans une province du Gabon et leur formation des techniciens. Il y a parfois des actes de sabotage mais bon, malheureusement, c'est un peu l'incivisme des Gabonais. On ne sait pas encore l'enquête n'a pas révélé que c'est un Gabonais qui a posé l'acte. Toujours est-il que c'est des actes de vandalisme. Mais toujours, je vais juste vous revenir un peu sur les Caterpillars, les engins. Nous sommes en train de faire une agriculture mécanisée en haut rendement. Parce que pour régler le problème de toute suffisance alimentaire, il faut des grandes productions qui soient capables de régler, d'inverser la courbe d'importation. Et c'est pour ça que nous passons à une agriculture mécanisée. Pour le faire, malheureusement, nous sommes obligés d'utiliser les engins. C'est pour ça qu'on a fait venir ces engins qui sont déployés sur les sites pour aménager, après pour bionner, donc c'est une thème technique, et puis pour préparer les sols de sorte que les femmes n'aient qu'à réduire un peu la pénibilité. Vous savez que le principal frein à l'agriculture aussi c'est la pénibilité du travail. Donc ça réduit la pénibilité. Les coopérateurs n'ont qu'à planter finalement, puis sur des sillons, on fait des sillons comme ça, et puis on plante juste avec des techniques modernes, bien sûr, avec un encadrement adéquat. Et en termes de formation, nous avons exigé à Caterpillar de faire le transfert des technologies, de faire le transfert des compétences. Donc dans le contrat qu'il y a à Caterpillar, ils doivent investir en coq et ouvrir un centre d'information technique pour former les Gabonais. 100 Gabonais vont être formés chaque année, même que ce soit pour Graines ou pour d'autres, parce que nous avons un souci avec les conducteurs d'engin, nous sommes obligés de faire venir de la meilleure expatriée. Voilà un vivier d'emploi qui est là, qui finalement nous échappe un peu. Donc c'est pour ça que Caterpillar, dès l'année prochaine, déjà le contrat a été signé avec la GZS pour investir dans une zone économique spéciale de coq. Mais pour l'heure, nous envoyons les compatriotes au Maroc. Caterpillar a un centre technique au Maroc à Casablanca. Donc là, il y a 17 compatriotes qu'on a envoyées. Il y a une autre vague, je crois une vingtaine qui va partir la semaine prochaine pour apprendre à conduire, à faire la maintenance et à faire l'assemblage. Parce qu'il faut savoir que les engin viennent en petits, parfois en morceaux. Donc il faut les assembler et faire la maintenance, faire le suivi et les conduire bien sûr. Donc vraiment, c'est tout un programme. Comment se passe la mise à disposition de ces... Il y en a 475. On a 6 provinces déjà touchées. Comment se passe la redistribution des Caterpillar dans les provinces ? Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4 par province ? Et comment les coopératives en bénéficient ? C'est par tour de rôle ? Non, disons qu'on n'a pas encore reçu. Est-ce qu'il y a un principe d'égalité dans la distribution ? Oui, c'est ça. Bien sûr que vous savez le programme, c'est d'abord un programme économique. Il faut savoir ça. C'est un programme, c'est un partenaire public-privé. Donc, il y a l'État à un côté et il y a le groupe Olam de l'autre. L'État a 51% des parts dans ce projet et Olam 49. Donc, le programme est déployé sur les critères économiques. Donc, il ne s'agit pas de dire que comme c'est le Haut-Togoué, on va envoyer plus d'engins parce que c'est la province du président ou bien on va envoyer à Langouni parce que c'est la province du coordinateur général. Non. On suit le rythme d'aménagement des coopératives. Ça veut dire quoi ? Que lorsque nous sommes à midi, qu'il y a plusieurs coopératives qui demandent où les sites doivent être aménagés, on envoie les engins en priorité à midi. Et que si les gens de l'estuaire, je prends un exemple comme ça, parce que c'est sur la base du volontariat. S'il y a plus de coopératives qui sont déjà en phase, qui ont trouvé leur terrain, qui ont fait le leonage et puis qui ont déjà des limités. L'Antitucé est venu faire la reconnaissance, les reléver topos et que cette coopérative a déjà son agrément, cette coopérative a déjà son titre foncier, c'est là qu'on envoie l'enjeu. Donc ce n'est pas une répartition comme ça, géographique, on dit qu'on va envoyer cinq, on va diviser le nombre d'engins par le nombre de provinces et on va répartir de façon égalitaire de sorte qu'à assurer l'égalité de chance. Non, là, c'est vraiment un programme économique qui suit un rythme d'aménagement qui est déterminé par la volonté ou bien par, bien sûr, les coopératives, par le nombre de coopératives. Vous avez mentionné quelque chose d'intéressant. 51% pour l'État gabonais, 49% pour Olam. Comment se passe la répartition des bénéfices lorsque la récolte va intervenir parce que quand on sait que le programme Grain a promis à toutes les coopératives l'achat total de leur récolte ? Oui, c'est un élément, commençons peut-être par le dernier volet de votre question. L'innovation dans le programme Grain, c'est que par rapport à ce qui s'est passé avant, quand les populations étaient en phase de production, elles-mêmes devaient se débrouiller à écouler les produits. Ça veut dire que le monsieur qui est à Chibanga qui fait dans le piment doit venir écouler les produits à Libreville parce que c'est là le plus grand marché. Mais désormais, nous, à Sotrader, Grain, c'est porte-garant d'aller chercher la production bord-champ, c'est-à-dire que là où le monsieur produit ou la coopérative produit, nous allons chercher le produit là-bas. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés de faire la route, disons la piste qui part de la route départementale jusqu'à la plantation. Nous mettons des cantaires pour aller stocker et puis écouler. Donc, nous avons signé avec les groupes CC, CKG10 pour les... Donc, bientôt, vous allez voir dans les... les produits dans les... dans les rayons. Dans les rayons de CK, de CK, de CK et consorts, donc, dans le groupe CC, CK10, un rayon qui sera réservé pour du mini Gabon, programme Grain. Donc, et là, voilà comment le circuit de commercialisation va être organisé. Donc là, les coopératives n'ont presque rien à faire que de produire et puis nous, on vient chercher et on écoule la production. Alors, l'autre volet, c'est que les bénéficients partenaires publics privés. Donc, l'investissement est partagé entre les deux les deux partenaires à hauteur au prorata de leur part. Donc, l'État contribue à 51% au LAM à 49% dans l'investissement. Dans la répartition des bénéfices, c'est exactement la même chose. Quand on sera en phase production, quand on commence à gagner de l'argent, l'État aura son bénéfice qui correspond à sa part dans le capital de la société. Donc, c'est aussi une mathématique. l'autosuffisance alimentaire, c'est l'objectif visé par le chef de l'État. Et vous, le programme il y a aussi la question de la sécurité alimentaire. Quelles sont les mesures que vous prenez pour... Oui, pour la sécurité alimentaire, c'est effectivement... Les gens sont un peu dubitatifs en ce qui concerne l'utilisation d'engrais, l'utilisation des produits phytosanitaires parce qu'effectivement, ça a posé quelques soucis dans d'autres pays. Comme je vous ai dit, on ne peut pas reproduire les erreurs parce que la chance que nous avons aussi, c'est qu'on a vu les autres faire. Donc on sait là où ils se sont trompés. Et donc normalement, quand on est un peu intelligent, on devait pouvoir s'appuyer sur ce que les autres ont fait pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Donc nous prenions toutes les précautions pour que les produits phytos soient vraiment utilisés à bon escient. C'est pour ça que sur le terrain, nous avons des technicés. En langage technique, on les appelle les cash crop managers. Donc ils sont là pour... avec vraiment la plus grande prudence vraiment dans l'utilisation et des engrais et des produits phytosanitaires. Donc on montre aux populations comment on va les utiliser de façon pratique. Donc là, ce n'est pas dans une salle courte théorique, non. Ils sont sur place avec les coopérateurs sur le terrain avec les produits. On leur montre quel est le dosage et quelle est la périodicité. Comment on en traite et comment... Voilà. C'est vraiment c'est pratique. C'est un encadrement technique au jour le jour au fil de l'eau. Voilà ce que nous faisons en termes de... pour ne pas prendre des risques. Deuxièmement, nous avons des contrôles. Donc il y a le ministère de l'Agriculture, il y a la Gaza, donc l'agence de secrétaire alimentaire qui a des techniciens du ministère qui vient régulièrement regarder comment ces choses-là sont impactées, sont implémentées sur le terrain. Et troisièmement, nous allons en tant que coordonnateurs de coordination générale, donc nous qui représentons l'État. Et quand le processus sera bien encranché, nous allons faire des audits indépendants. Nous allons faire venir des experts qui vont venir auditer ces plantations pour voir si elles sont aux normes. En ce qui concerne le palmier, on n'a aucune inquiétude parce que les palmiers, les plantations des palmiers sont certifiées. Il y a une certification internationale qu'on appelle RSPO qui vient, donc il y a des certificateurs qui viennent certifier les plantations du programme graines. Donc là, on n'a aucune inquiétude parce qu'au lame, écoutez à l'international sur les places boursières, si on découvre effectivement qu'ils ont essayé de ne pas respecter les critères de certification, bien sûr, que c'est mauvais pour leur image. Donc ils ont intérêt à les respecter. Donc sur la partie palmiers, oui, EVA, café cacao, donc sur la culture de rente, là, il y a des certifications internationales, donc on n'a aucun problème dessus. Sur le volet vivrier, là, effectivement, nous comptons d'abord sur l'administration pour faire effectivement son travail, mais nous comptons, nous allons faire venir, nous allons, dans le cadre du suivi, quand on sera en année de bilan, par exemple, quand on sera au bout de la première année, nous allons auditer régulièrement ces plantations pour s'assurer que tous les critères en termes d'engrais, d'utilisation d'engrais ou de produits plutôt sanitaires sont bel et bien respectifs. parlons de production, nous savons que l'une des principales préoccupations du président, c'est la transformation sur le territoire national. C'est pour ça qu'on n'importe plus le bois brut. En ce qui concerne les produits vivriers, en fait, on peut les laisser sur le côté consommation nationale et puis faire peut-être importation autour des pays qui se trouvent autour de nous. Quand on arrive au niveau du cacao, on a eu toute cette polémique autour de la caisse cacao qui avait beaucoup de dysfonctionnements. En ce qui concerne l'EVA, qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? Le café avec le palmier à huile, on sait déjà qu'on transforme l'huile et tout avec olam et machin. Bref, après les premières productions, en fait, qu'est-ce qu'on prévoit de faire avec les cultures de rente ? Vous savez, ce qui est bien avec le programme GREN, c'est que c'est un programme qui est au centre d'un dispositif qu'on appelle en langage technique un écosystème. Donc, à partir du programme GREN, il faut qu'il y ait beaucoup d'activités qui se greffent autour. Donc, GREN ne pourra pas tout faire. GREN, effectivement, il y a un volet formation, mais il y a un volet aussi entrepreneuriat. Il faut que, justement, ça crée des opportunités. Si vous êtes une petite PME que vous voulez faire la transformation de l'amidon, ça veut dire que vous venez sur le programme GREN, vous achetez les tubercules et puis vous faites de l'amidon. Et l'amidon est bien prisé sur le marché international. Donc, ça donne une opportunité à des PME gabonaises de venir se greffer autour de ce programme, de ce vaste programme. Vous n'avez pas des services. Quand vous serez dans le village il y a des gens qui doivent manger, les gens doivent laver leur linge. Il faut que ça se développe autour d'une petite activité commerciale, une activité des services pour que les gens, quand ils quittent leur usine, qu'ils n'aient plus à laver leur linge, qu'ils peuvent directement aller les déposer chez un blanchisseur. Donc, il y a toutes ces activités. On peut parler, par exemple, de l'environnement, de, par exemple, pour les produits et tout ce qui est déchets. Il y a tout un business de recyclage qu'on peut développer autour de ce programme. Donc, c'est dire que le programme Gré, effectivement, a déjà prévu, surtout en ce qui concerne le volet rentier, la phase transformation. Donc, bien sûr, le palmier à huile ne sera pas exporté en brut, c'est s'est transformé. Il y a une usine qui est en train d'être construite et qui va s'achever à Mouila. Il y aura une usine d'Uzine Andende. Il y aura une usine d'EVA Habitam. Donc, le cacao, on va relancer le cacao en septembre dans l'eau togue et le gololo. Et organiser la caisse cacao. Voilà, nous avons déjà signé un protocole d'accord avec la caisse TAM pour vraiment redynamiser cette filière café et cacao en s'appuyant sur la technique sur le bras séculier qui est au LAM, qui a une expérience internationale en la matière. Donc, voilà un peu ce que nous faisons en termes de transformation. Donc, en ce qui concerne le vivrier, il y a des Gabonais aujourd'hui qui font des chips. Vous voyez, si vous vous battez dans les... Voilà, les crocs, crocs, voilà. c'est tout un business aussi. Donc, avec la banane, on peut, les Gabonais qui peuvent s'intéresser à ce créneau-là, développer des petites transformations, des chips et tout ça, c'est ce qui crée la valeur. Vous savez, il n'y a pas de petit business. Voilà, il n'y a pas de petit... Vous pouvez commencer par faire des cacahuètes et puis devenir un milliardaire demain. Et c'est comme ça que les grands milliardaires ont commencé. Vous pouvez poser la question à tous, y compris le repartement de Microsoft. Il avait... Il bricolait un petit tournateur dans un petit garage et bien le créateur de Facebook qui est devenu aujourd'hui un milliardaire. Donc, voilà, il faut que les... Moi, ce qui nous intéresse c'est de créer le mouvement, c'est de créer les opportunités. Et c'est ce que, à mon avis, le chef de l'État essaie de faire pour que les Gabonais eux-mêmes, eux-mêmes commencent à avoir le déclic nécessaire pour inventer. Il faut inventer, il faut créer, il faut saisir les opportunités. Le président met le cadre nécessaire et crée les opportunités pour que les Gabonais saisissent ces opportunités-là. Donc, le programme GEN est une grande opportunité pour développer tout un écosystème autour, pour donner aussi des opportunités à d'autres qui ne sont pas forcément, qui ne veulent pas forcément faire l'agriculture. On ne va pas prendre un million, oui, des Gabonais pour faire rien que le programme GEN. Il faut qu'il se développe pour tout, voilà, tout un système, peut-être même une radio locale, voilà, pourquoi pas, dans la communication. On peut faire une radio GEN où les gens donnent les informations. Voilà, les gens donnent les informations entre coopérateurs, mais qu'est-ce que vous faites là-bas habitant pour qu'au moins, ils aient un petit réseau, un petit réseau, voilà, entre eux pour échanger. Créer des applications mobiles pour aider les agriculteurs à s'aider entre eux. Voilà, sur le plan informatique, vous pouvez, voilà, faire des applications informatiques pour que les gens soient connectés entre eux, pour savoir ce que chacun fait dans son coin. Mais voilà, les opportunités qui vont se créer et pour lesquelles les Gabonais doivent être, doivent avoir une veille, il faut qu'on soit incisif, il ne faut pas être là et attendre que le président crée tout. On crée le cadre, on crée les opportunités, il faut que, mais après, il faut que nous-mêmes soyons offensifs et proactifs. Vous savez, ce qui est impressionnant avec le chef de l'État, c'est qu'il nous donne des objectifs, mais alors là, ambitieux. C'est pour ça que... Il rêve grand. Ah oui, il rêve grand, mais il va loin et c'est pour ça qu'on a du mal parfois de suivre. Et on a l'impression qu'il est un peu sur Mars, on dit, mais le mec là, parce qu'il ne veut pas qu'on soit là... À faire le basique. Voilà, à faire le basique. Il veut qu'on soit les premiers, il veut qu'on soit les deuxièmes. En termes de, par exemple, sur le caoutchouc, nous sommes, je ne sais pas à quelle place aujourd'hui, il veut qu'en 2020, on soit le troisième producteur africain. Pour le palmier, on doit être le deuxième après le Nigeria. Pour le tout-ci, c'est l'alimentaire, il veut qu'en 2020, on ait réglé le problème sur les quatre spéculations. Ça veut dire qu'on n'importe plus de manioc, on n'importe plus la banane, on n'importe plus le piment, on n'importe plus la tomate. Vous voyez, ça, c'est l'ambition du chef de l'État avec des chiffres, avec des deadlines. Et c'est justement le différencier aujourd'hui des deux autres discours qui sont des bonnes intentions qui, malheureusement, ne sont pas chiffrées. On ne sait pas quels sont les délais. On dit, bon, on va mettre, excusez-moi de faire quand même une digression, on dit, bon, on va mettre au Gabon l'abri de la peur et du besoin. Mais on n'a aucun exemple dans le monde où aucun pays n'a réussi à mettre sa population à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Il suffit de voir. Même les États-Unis. Même les États-Unis n'ont jamais réussi à le faire. Mais par contre, on a des exemples des pays émergents. Voilà. Donc, nous avons des modèles. Nous pouvons suivre ces modèles-là. On sait par où ils sont passés. Nous connaissons la méthode qu'ils ont appliquée pour devenir pays émergents. Mais on n'a aucune méthodologie pour faire en sorte qu'un pays soit à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. C'est le karma du populisme. Donc, c'est pour dire que le président a un rêve pour ce pays. Et il nous a donné des objectifs. Il a une vision qui est clairement établie, que nous connaissons la démarche. Il a mis en place le plan stratégique de Gabon émergents avec une démarche claire. Ce qui manque à mon avis, c'est maintenant de trouver des ouvriers. L'adhésion. L'adhésion. Et les ouvriers. Il faut des ouvriers. Les ouvriers qui se relèvent sur le chantier, qui poussent, qui font bouger les choses pour qu'on atteigne les objectifs. Le seul problème et à ce niveau, c'est pour cela qu'il a mis en place ce programme d'égalité et de chance pour libérer le talent. Pour libérer le talent qui était un peu bloqué par, bien sûr, 40 ans de systèmes de privilèges qui n'ont pas permis au talent de s'exprimer. Donc, aujourd'hui, il faut libérer ses talents pour que les talents apportent justement le dynamisme nécessaire pour atteindre les objectifs qui sont clairement définis. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté. On sait, là où on va. Donc, pour vraiment répondre à votre question, nous avons des objectifs chiffrés. Nous savons qu'en 2020, là, les gens ne ressentent pas encore le bienfait de ce programme mais parce que c'est en phase de maturation. Parce qu'il faut 12 mois pour que ce qu'on a planté aujourd'hui commence à pousser. Il faut 4 ans pour que le panier commence à donner. Il faut 7 ans pour que les VA commencent à donner. Vous voyez ? Donc, on est à cette phase de maturation. Mais je vous assure, dès qu'on va monter en puissance, ça veut dire qu'à partir de 2018, vous allez voir les bouleversements. Je vous dis, par exemple, que la zone de Ndendé, de Mouina ou de Fougamou jusqu'à les Bambas va, demain, en 2020, va concurrencer pour gentils. Est-ce que vous imaginez, vous imaginez, c'est que, je veux dire qu'en Ndendé, c'est 2600 personnes qui vont être dans deux petits villages qu'on appelle Nanga et Fera. Je veux dire que la population de ces deux villages va dépasser la commune d'Ndendé. Des milliards vont être distribués dans ce petit périmètre parce qu'on va donner des revenus aux gens. Donc, c'est toute une économie qui va complètement changer la configuration de ce bled qui était, voilà, deux bleds qu'on appelle Nanga et Fera. Si vous avez vu ce bled, je ne sais pas moi, avant 2009, ça ne ressemble plus du tout. C'est le moment d'aller mettre un petit business là-bas. Mais bien sûr, ça dit qu'il faut anticiper. Je t'invite dans l'encounier si tu veux. Il faut anticiper. C'est pour ça que ceux qui sont dans les cotis vivrières, par exemple, ceux qui sont les bambas et qui produisent la banane, la tomate, n'ont plus besoin de venir à Libreville. Ils ont eu marché là à côté Ndendé. Ils ont eu marché à Mouila. Il y a 7000 personnes en beaucoup. Vous voyez ? 7000. Mais c'est un pouvoir d'achat. Donc, au lieu de venir avec la banane jusqu'à Libreville, il n'y a pas à aller couler à Mouila. Mais vous voyez, toute cette zone va bouleverser la cartographie économique du pays et être un autre poumon économique. Et ça, en termes de diversification de l'économie, ça va donner des retombées positives. Et là, ce n'est pas comme dit le président. On ne peut pas mentir à l'œil qui voit. Il suffit de prendre la caméra pour voir c'est que vraiment tout le business qui se déroule aujourd'hui entre Nanga et Ferra. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui voudrais remercier de ce matin à Urban FM. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. D'accord. C'était M. Leandre Boulobou ce matin dans l'EUDA Fresh Morning qui est le coordonnateur général du programme. Il faut dire aux gens d'arrêter de dire le projet. Tout à fait. Du programme Gré. Merci à tous les auditeurs. On se retrouve juste derrière avec Ingrid pour parler de beauté et de... cuisine dans l'EUDA Fresh Morning. Urban FM 104.5 Urban FM Toujours dans le barrio proche des éléments On fait passer les chariots à chaque événement Général en co-star Urban FM C'est cool C'est fun En fait jamais une radio n'avait été aussi musicale Et si on refaisait le hip-hop L'équipe nationale de la FM C'est 100% musique urbaine C'est notre radio préférée Urban FM Je te kiffe Toutes mes exclusivités Et toute mon actualité C'est sur Urban FM C'est frais C'est maintenant Et c'est pour des générations Urban FM 104.7